Salut et bienvenue pour cette nouvelle méditation. Aujourd'hui je te propose une méditation sur le lâcher prise. L'idée de cette méditation est de libérer tes pensées et les émotions attachées, en laissant aller ce qui ne sert plus et en cultivant une sensation de légèreté générale, que ce soit dans notre corps, dans notre coeur ou dans notre esprit. Pour cette méditation je t'invite à t'installer confortablement où tu en as envie. Essaye de trouver un endroit calme dans lequel tu sais que tu ne seras pas dérangé pendant toute cette méditation. Tu peux t'installer dans une pièce sombre dehors, tu peux être assis en tailleur, tu peux être couché, tu peux être debout même si tu en as envie. Vraiment l'idée est de t'installer comme tu en as envie mais que tu sois confortable. Si la posture en tailleur n'est pas vraiment ton ami pour le moment et que tu ne peux pas rester longtemps, n'hésite vraiment pas à t'asseoir autrement. Même t'asseoir d'ailleurs sur une chaise si tu le veux, le dos bien appuyé contre le dossier. Une fois que tu seras installé, je t'invite doucement à fermer tes yeux et commence à simplement te connecter à ton souffle et apporter ton attention gentiment sur ta respiration. Tu sens l'air entrer et sortir de ton corps. Prends conscience du mouvement naturel de ta respiration sans essayer de la changer. On ne vient pas apporter de rythme spécial, on ne vient pas apporter de rétention, on ne vient pas apporter de contrôle à cette respiration. On veut simplement retrouver une connexion à celle-ci, la rendre consciente, ne pas la laisser à l'arrière de la scène, dans les backstage, nous donner la vie sans même qu'on y prête attention. On veut se reconnecter à celle-ci. à chaque inspiration, imagine que tu laisses enterrer la tranquillité et à chaque expiration que tu relâches toute tension ou préoccupation. Imagine chacune de ces expirations comme une occasion de tourner la page, de finir un chapitre. Et chaque inspiration qui suit est l'ouverture de ce nouveau chapitre. Tu peux te concentrer sur tes narines et sentir l'air frais passer à travers ses narines à chaque inspiration. Et l'air chaud, ressortir de ses narines à chaque expiration. Peut-être que par le simple fait d'apporter de l'attention sur cette respiration, elle devient plus lente, plus longue, plus profonde. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée est de ne pas apporter de modifications à cette respiration. Si tu observes des changements, accueille-les simplement avec patience, avec compassion, avec gratitude. Accepte ces changements, mais n'essaye pas de les contrôler. Laisse-toi simplement bercer par cette respiration et accepte qu'elle change, qu'elle évolue, comme la vie. Comme chaque seconde qui passe, tout change, tout évolue. c'est pourquoi chacune de ces respirations est l'occasion de commencer un nouveau chapitre ou d'enfermer selon dont on a besoin. Maintenant, on va diriger notre attention plus généralement sur notre corps. Amène tout d'abord ton attention dans tes pieds. Tu peux te représenter tes orteils, tes voûtes plantaires, tes talons, que tu viens relâcher. Puis on remonte dans nos chevilles, dans nos mollets, dans nos tibias, qu'on vient doucement relâcher. Puis déplace ton attention dans tes genoux, tes cuisses, tes ischios. que tu viens relâcher. Remonte doucement dans tes fesses, tes hanches, ton bassin, que tu viens relâcher. On continue à remonter dans notre corps et on arrive dans notre bas du dos, dans notre bas ventre, qu'on vient relâcher. On se déplace le long de notre colonne vertébrale. On monte dans le milieu du dos, dans le haut du dos, qu'on vient relâcher. On se déplace dans notre ventre, dans nos organes, dans tout notre système digestif, qu'on vient relâcher. On remonte gentiment dans notre cage thoracique, dans nos poumons, dans notre cœur, qu'on vient relâcher. puis on remonte dans nos clavicules, dans nos épaules, on vient relâcher. Puis on descend le long de nos bras, de nos coudes, de nos avant-bras, qu'on vient relâcher. On arrive dans nos poignets, dans nos paumes de main, dans nos dix doigts, qu'on vient relâcher. Puis on remonte dans notre cou, dans notre nuque, dans notre gorge, qu'on vient relâcher. On remonte dans notre mâchoire, nos dents. Si nos dents sont serrées, on peut venir les desserrer. Si notre langue est collée à notre palais, on peut la décoller et la laisser flotter dans notre bouche. On remonte dans nos joues, dans nos yeux. On garde doucement fermé. On n'est pas en train de les forcer à être fermés, mais nos paupières sont tout doucement déposées, l'une contre l'autre. On remonte dans nos sourcils, dans notre front, qu'on vient détendre, relâcher. Puis on remonte dans notre tête, dans notre cuir chevelu, dans notre crâne, qu'on vient relâcher. plus comme si la tension venait couler sur toi, comme de l'eau qui partait de la tête. Tu repars de ton crâne et tu reviens jusque dans tes pieds. L'intention revient dans le corps tout entier. Et peut-être que tu identifies des zones de tension. Imagine ton souffle doux et apaisant qui les enveloppe. Imagine tout cet oxygène et cette attention qui vient dans les zones de tension, libérant de toute sensation de contraction. comme ceci, on vient détendre tout le corps tout entier. On peut évacuer le stress, évacuer les tensions, simplement les laisser partir et laisser quitter notre corps juste l'espace et le temps de cette méditation. Et dans toute la douceur et la sérénité qu'on vient de trouver, j'aimerais que tu t'imagines maintenant dans un endroit serein, entouré ou entouré de nature. Peut-être que tu es au bord d'un lac, peut-être que tu es dans une forêt paisible, peut-être que tu es sur une montagne, sur une plage. Quel que soit cet endroit, c'est ton endroit. L'endroit dans lequel tu te sens serein, serein. C'est ton endroit magique. Observe la beauté de cet endroit, les couleurs, les sons, les parfums. sens la fraîcheur de l'air passer dans tes cheveux, sens la chaleur du soleil réchauffer ta peau. Entends ce qui t'entoure, ressens toutes ces odeurs. Prends le temps de t'imaginer cet endroit, pas seulement de la visualiser, mais de la vivre, de la vivre pleinement. Imagine que cet endroit tu as le droit d'être qui tu es, comme tu en as envie, sans compromis, sans règles sociales, sans gêne. Tu es simplement toi, l'expression de toi-même, de ton être intérieur, de ton être unique. tu es qui tu es, sans compromis. Tu peux rire comme tu en as envie. Tu peux pleurer comme tu en as envie. tu peux aussi courir, sauter, danser, chanter. Laisse-toi t'exprimer. Laisse ton esprit faire tout ce que tu rêves de faire dans cet endroit magique. Alors que tu te sens petit à petit de plus en plus rempli par cet endroit, imagine que tu tiens un petit panier dans les mains. Ce panier représente tout ce que tu portes avec toi. Tes pensées, tes émotions, tes préoccupations. Imagine ces éléments comme des objets légers dans ce panier. Et maintenant, à chaque expiration, imagine que tu déposes un de ces objets dans le panier. imagine la légèreté qui vient à mesure que tu te libères de ces poids émotionnels. Laisse-les doucement s'éloigner de toi ou porter pas la brise. À chaque expiration, attrape un de ces objets et laisse-les s'envoler. Pas besoin d'imaginer où est-ce que tu dois les déposer. Pas besoin de te soucier de ce dont ils vont devenir après. Ils se font simplement emporter. Emporter par le vent. Emporter par la nature. Emporter par le vent. Emporter par le vent. Et laisse-toi vraiment le temps de vider ce panier. Peut-être que certains objets sont plus grands que d'autres, mais ils sont tous aussi légers. Il n'y a pas d'objet trop lourd pour que tu ne puisses pas t'en débarrasser. Prends le temps d'être honnête avec toi-même et de ressentir tous les objets qui doivent se trouver dans ce panier. Et prends le temps qu'il faut. Donne le temps à chacun de ces objets de s'éloigner, de prendre leur envol. Donne le temps à chacun de ces objets de te quitter pour de bon. De partir, s'envoler au gré du vent. Sous-titrage ST' 501. Alors que tu continues à te débarrasser de ces objets sans ton corps qui devient de plus en plus léger. Chaque expiration t'apporte un sentiment de libération et de détachement. Respire profondément dans cette sensation de légèreté. Incarne petit à petit cette sensation de légèreté. Petit à petit le panier se vide. Petit à petit, il ne reste plus que toi. Ton essence. Ton être unique. Et toutes les choses que tu te permettais d'exprimer dans ton endroit magique reviennent au galop. Une fois ce panier vide, permets-toi à nouveau de t'exprimer. de rire, de pleurer, de crier, de chanter, de courir, de danser dans ton endroit magique. Et observe peut-être la différence entre maintenant et avant. Observe si tu ressens des différences dans ton cœur, dans ton esprit. Si tu observes des différences dans le corps que tu imagines dans cet endroit magnifique. Est-ce que le fait d'avoir vidé ton panier a même eu une influence sur le corps que tu visualises ? Sur l'être que tu imagines ? Sur la visualisation de toi-même 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 ? Et doucement, on va laisser notre esprit repartir en voyage. Laisse-le quitter cet endroit magique. Laisse-le s'envoler, prendre de l'altitude et voyager. Grâce à la sensation de liberté et de détachement que tu as trouvée, tu peux t'envoler par-dessus les nuages, par-dessus les rivières, par-dessus les océans, par-dessus les montagnes. Prends le temps de vivre cet incroyable voyage. Prends le temps de voyager avec ton esprit, au-dessus de cette magnifique nature. Et qu'elle soit réelle ou non. Qu'elle soit objective ou subjective. Qu'elle soit complètement folle ou exactement représentative de la réalité. Cela n'a aucune importance. Admire les paysages. Ressens le chaud, le froid. Ressens les tempêtes. Ressens les nuits. Ressens la neige. Ressens la pluie. Ressens la pluie. Et accueille tout ceci avec cette sensation nouvelle de légèreté, de détachement, d'énergie. Mais doucement, laisse ton esprit revenir à ton corps physique. Reviens dans la pièce dans laquelle tu es. Reviens dans ce corps, assis ou peut-être couché. Et ramène les sensations, toutes les sensations que tu as ressenties, dans ton esprit, dans ton corps physique. Et comme pour réunir les deux, reviens gentiment sur ta respiration. Reprends conscience de celle-ci. Toujours sans vouloir la changer. Sans vouloir la modifier. Sans vouloir la contrôler. Sans simplement comment ton souffle est apaisé et régulier. Et à chaque inspiration, tu peux imaginer que tu remplis ton corps d'énergie nouvelle, d'intentions positives. Et à chaque expiration, libère tout ce qui n'est plus nécessaire. qui n'en s'est plus shall l'ijon. Au revoir. ... Et maintenant, après avoir réuni notre esprit et notre corps, on va gentiment ramener notre corps à la vie, au monde réel. Tout en gardant cette sensation de légèreté, de détachement, cette observation de la beauté, cette expression de l'être unique que tu es avec toi. N'oublie pas tout ce que tu as vu et tout ce que tu as ressenti pendant cette méditation. Ne te laisse pas avoir par le monde autour de toi, qui essaye parfois de t'empêcher d'être qui tu es vraiment, qui tu as vraiment envie d'être. Prends tout ce que tu as ressenti et garde le bien avec toi. Et pour permettre de gentiment revenir à la réalité, tu peux venir bouger tes doigts, tes orteils. Tout doucement. Prends ton temps. Va gentiment commencer à bouger les poignets, les chevilles. Puis venir tourner la tête, de gauche, à droite. Pour finalement venir étirer tes bras au-dessus de la tête. Et t'étirer du tout ton nom. Comme si c'était la première fois de la journée. Prends ces quelques instants pour te reconnecter à l'environnement autour de toi. Et sache que tu peux revenir à cette méditation à chaque fois que tu ressens le besoin de lâcher prise, de te libérer. Merci de m'avoir permis de partager ce moment avec toi. Prends soin de toi. Je te remercie encore d'avoir médité avec moi. J'espère que cette méditation t'a fait du bien. Qu'elle t'a donné une sensation de légèreté. De libération. Et surtout, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine méditation. Peut-être un cours de yoga. Peut-être un pranayama. Peut-être un épisode de podcast. Quelle que soit la manière dont on se retrouve bientôt. J'espère que ce sera très vite. Merci encore d'avoir suivi cette méditation avec moi. Et surtout, prends soin de toi. On se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.